La particularité de la relation enfant-parent, c'est de la rendre immobile. Et des fois, on retrouve le même problème dans les couples. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est un test que je vais vous apprendre afin que vous puissiez améliorer vos relations. Quand je suis en rapport avec mon père ou avec ma mère, j'ai dans le regard l'âge de leur 30 ans ou de leur 40 ans. Mes parents ne bougent pas. Pour eux, j'ai cet immobilisme de ce qu'ils m'ont fait, de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'ils ont été. Je ne les vois pas vieillir. Mais ça peut se retrouver dans le couple. De la même façon, vous avez un amoureux, une amoureuse, et vous dites, ah mais c'est plus celle que j'ai aimée ou celui que j'ai aimée. Vous avez l'impression que vous deviez garder celui que vous aviez rencontré au départ. Vous voyez, l'amour, on veut l'immobiliser. Ce qui est impossible, demandez à un bouton de rose de ne pas fleurir. Il faudrait qu'il y ait du gel pour que cela arrive. Alors, voir ses parents ou oser évoluer ensemble dans un couple, comment il faut faire ? Eh bien, c'est très simple. Regardez-vous, mettez 20 ans derrière. Est-ce que vous êtes la même personne ? Non. Alors, pourquoi ? Quand vous regardez vos parents, vous les regardez comme s'ils avaient toujours 30 ans ou 40 ans. Vous avez des personnes à découvrir parce qu'on change tout le temps. Et un amour, c'est la même chose. Quand vous sentez que vous revenez dans l'immobilisme du souvenir qui fait votre présent, dites-vous, est-ce que tu es la même qu'il y a 20 ans ? Non. Alors, prends cette énergie du changement et regarde l'autre que tu ne connais pas. Allez, bonne journée et faites le test.